Affaire Sephora à Wesso Trafic d'organes et rituels sacrificiels C'est une affaire qui secoue la localité de Wesso, en République du Congo. Une jeune fille mineure a été kidnappée, puis tuée froidement par un réseau de trafiquants d'organes humains venus du Cameroun. Selon les premières informations récoltées par la police camerounaise, l'un des criminels a affirmé qu'il travaillait avec des gens au Maroc, mais aussi en République du Congo. Cependant, il a laissé entendre que les autorités congolaises sont impliquées. Les autorités militaires du Congo sont au courant de ce réseau criminel, mais ferment les yeux malgré l'interpellation de la population. ... ... ... ... ... ... ... Quand je mouille l'eau, il est au Maroc, sinon je parle de souris avec un petit peu de rougo. Non, 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 non. Cet interrogatoire, bien que musclé, a révélé l'aspect abject, le côté obscur du pouvoir du dictateur Denis Sassou-Guesson, qui a toujours versé le sang humain pour se maintenir au pouvoir. Cette affaire qui bouleverse la localité de Wesson n'est pas une exception lorsque l'on connaît la nature du régime sanguinaire que Denis Sassou-Guesson dirige depuis son retour du coup d'état militaire en juin 1997. D'ailleurs, il y a un père de famille tout récemment a publiquement accusé les autorités congonnaises d'avoir fait disparaître le cadavre de son fils à la morgue de Brazzaville. Quand j'ai eu l'enfou qui était à Niki, nous avons amené à Potopoto, on réussissait le 23, on est au même courant parce que j'avais lu le 24, j'ai lu dans le même courant, le 25. J'ai eu l'enfou, 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 j'ai eu l'enfou. J'ai eu l'enfou, j'ai eu l'enfou. Chose triste et curieuse, on évolue, après, il fallait consulter le professeur Okiemi pour l'entournement de l'enfant. On arrive à la mort, le corps avait dit, avec une déclaration faite à monsieur, il est de la mort de la mort. Non, le corps a été confondu selon les indifférents, pour l'enfant ne jamais été enregistré. Regardez l'escroc des Congolais. il fait une déclaration que l'enfant n'a jamais été enregistré dans un casier ça c'est les preuves le corps de mon fils a été vendu pour les plus jeunes pendant la période du monopartie où le PCT régné en maître à sa tête Denis Sasso Nguesso avait régulièrement fait l'objet de telles accusations, trafic d'organes et sacrifices humains. Mathias Nzan, homme politique congolais avait à son tour signalé qu'il y avait des rituels d'hommes politiques dans le pays et que les citoyens congolais devraient s'en inquiéter. Explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politique, arrestation, emprisonnement et condamnation arbitraire des opposants pour délibre d'opinion, filature policière, écoute téléphonique, menace de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert.